Alors on va passer donc à la prochaine présentation dont les deux intervenantes, pour la plupart vous devez sans doute les connaître, donc Gaëlle Marais et Aurore Huchet qui sont toutes deux maîtresses de conférences à la faculté des sciences du sport de l'université de Lille, toutes deux également membres de l'UREPS et co-responsables du projet MAGED dont elles vont vous présenter les premiers résultats. Voilà. Merci. Alors on va s'intéresser dans notre présentation aux élèves atteints de diabète de type 1, spécifiquement dans les cours d'EPS. Certains d'entre vous connaissent déjà un petit peu l'étude pour ceux qui ont travaillé sur la thématique de l'inclusion par rapport au travail de mémoire que vous menez pour les étudiants de master. Et on va essayer particulièrement de s'intéresser aux bonnes pratiques que peuvent mettre en œuvre les enseignants d'EPS et plus globalement à ce qui est mis en œuvre dans les établissements scolaires avec lesquels nous avons travaillé. Alors c'est une étude qui initialement devait s'intéresser à trois types de population, pas seulement à des élèves diabétiques de type 1, mais aussi des élèves en situation d'obésité ou des élèves dyspraxiques. Mais au regard des premiers résultats que nous avons et du nombre d'entretiens que nous avons fait passer, on va vous présenter ici la partie qui concerne les élèves diabétiques de type 1. Donc c'est une étude qui s'intègre dans un projet qui s'appelle MAGEB, MAGEB étant l'acronyme de moi aussi, Je Bouge, qui est soutenu et financé à la fois par notre laboratoire, l'UREPS, l'unité de recherche pluridisciplinaire sport santé et société, et par l'INSP qui nous fait le plaisir de nous accueillir aujourd'hui, l'INSP l'île Hauts-de-France. Donc le diabète de type 1, il y a déjà pas mal de choses qui ont été présentées précédemment, mais on va revenir un petit peu sur le profil des élèves auxquels on s'est intéressé. Vous aurez compris d'après ce qui a été dit précédemment que c'est une maladie chronique qui se caractérise par un excès de glucose dans le sang, une absence de sécrétion d'insuline par le pancréas, et qui survient le plus souvent chez l'enfant et l'adulte jeune avec environ 20 000 enfants en France. Et dans la littérature sont mis en évidence des effets bénéfiques de l'activité physique sur le métabolisme et sur la santé psychologique de l'enfant diabétique de type 1. Mais sont également mis en évidence des freins à la pratique d'activité physique, dont a parlé Elsa Eman tout à l'heure, notamment la peur de perdre le contrôle du diabète et la peur de l'hypoglycémie notamment. Donc pour que des élèves puissent participer à l'activité physique en toute sécurité, il paraît vraiment nécessaire qu'il y ait une gestion du diabète avec tous les processus qui vous ont été présentés précédemment. Et nous on s'est plutôt questionnés sur quel pouvait être le rôle de l'enseignant d'EPS pour essayer d'engager les élèves à long terme, les élèves ayant ce profil étant diabétiques de type 1 à long terme et de manière sécuritaire dans l'activité physique. Au niveau du rôle des enseignants d'EPS, on est allé regarder dans la littérature ce qui avait pu être mis en évidence, et on s'est intéressé aussi à l'expérience que les élèves pouvaient vivre suite à ce qui était mis en place, proposé par les enseignants d'EPS. Et on voit que les expériences vécues en EPS par les élèves conditionnent vraiment leur engagement durable dans l'activité physique, et que ça c'est valable pour les élèves en général, et que c'est valable aussi pour les élèves à besoins éducatifs particuliers, dont les élèves diabétiques de type 1. Et de mauvaises expériences pourraient potentiellement éloigner ces élèves de la pratique, ce qui n'est pas vraiment ce qu'on recherche en tant qu'enseignant d'EPS, on veut plutôt l'inverse. Et on voit dans la littérature qu'il y a assez peu d'études spécifiques sur les stratégies d'engagement des élèves diabétiques de type 1 en EPS. On a notamment une étude de Macmillan et Al qui a été menée en Écosse en 2014, et qui a exploré les soutiens et les contraintes perçues en EPS chez des élèves diabétiques de type 1, et qui fait ressortir essentiellement la nécessité d'une formation à la gestion du diabète. On a vu avec les intervenants précédents que c'était particulièrement important pour des raisons médicales et de santé, et qu'il y avait aussi nécessité d'une meilleure communication au sein de la communauté éducative au sens large, donc au niveau des enseignants, des parents, des élèves et de toutes les personnes qui constituent la communauté éducative. Il n'y a pas d'études spécifiques qui avaient été menées en France, et donc nous on a cherché à s'intéresser sur le cas particulier de la France, et sur la façon dont ces élèves diabétiques de type 1 pouvaient vivre des expériences dans le cadre de l'EPS. On a mené une étude exploratoire à visée descriptive dans laquelle on essaye d'examiner les contraintes ou les soutiens qui peuvent impacter le bien-être et l'engagement des élèves diabétiques de type 1 dans la pratique physique scolaire, donc vraiment dans le cadre spécifique de l'éducation physique et sportive. Et l'idée et l'originalité de l'étude, c'est de mettre en évidence les pratiques professionnelles, mais vraiment en croisant le point de vue de l'élève et le point de vue de son enseignant. L'idée c'était vraiment d'essayer de mettre les deux en résonance. Au niveau de la méthodologie qu'on a utilisée, notre population est composée de dix collégiens diabétiques de type 1, donc de 12 à 14 ans, et de dix enseignants d'EPS, avec à chaque fois des sortes de couples, de binômes, un élève et son enseignant d'EPS. Donc ce qui nous a vraiment intéressé, c'est de mettre en relation le point de vue de l'élève et le point de vue de son enseignant d'EPS à lui spécifiquement. Alors ces élèves ont été recrutés via le CHR de Lille, et ce sont des élèves qui participent à des consultations de diabétologie. Et puis on a fait une analyse des données par thème pour l'élève autour des contraintes et des soutiens à l'activité physique, du bien-être et de l'engagement. Et puis pour l'enseignant, les thèmes auxquels on s'est intéressé sont ses mises en œuvre didactiques, sa connaissance de l'élève et de sa pathologie, et puis l'environnement. Alors moi je vais vous présenter les résultats. Donc on a effectivement interviewé et les enseignants et leurs élèves. En ce qui concerne les élèves, en fait on s'est rendu compte que dans les entretiens, il y avait un certain nombre de contraintes qui apparaissaient. Donc des contraintes que Rémi, tu as pu déjà mettre en évidence, qui sont dues à la stigmatisation, notamment liée à la pathologie. Donc en fait, ces élèves ont une certaine lassitude, notamment en début d'année où ils doivent à chaque fois tout réexpliquer sur comment ça fonctionne, pourquoi elles sont diabétiques et ainsi de suite. Donc ici, quelques verbatimes. En gros, les élèves, ils aimeraient qu'on les laisse tranquilles, tout simplement. Ils souhaitent être normal. Ils voudraient finalement que même les enseignants arrêtent un petit peu de leur poser des questions. Donc par exemple, le professeur d'EPS me dit souvent « Fais bien attention, tu es sûr que ça va ». Et en fait, au final, finalement, ça les embête. Et ils aimeraient mieux plutôt qu'on les laisse tranquilles. À côté de ça, il y a aussi une stigmatisation finalement liée à l'appareillage. Parce que certains nous ont dit « Il peut sonner en plein cours ». Et donc en fait, s'il sonne en plein cours, à n'importe quel moment, toute l'attention est rivée sur moi. Et moi, j'ai juste envie toujours d'être normale. Je n'aime pas ça. Et donc finalement, son appareil, pour lui, est une vraie contrainte. Donc il va plutôt essayer de le cacher. Alors qu'on sait, si ça sonne, c'est qu'il est en hypo. Et si en hypo, il y a des choses à faire. Donc en fait, on a vraiment une contrainte à ce niveau-là. Et puis, bien évidemment, il y a des contraintes liées aux impacts physiologiques des hypo et des hyper, parce que finalement, ces élèves diabétiques vont notamment être absents. Être absents parce que des fois, ils ont juste des consultations médicales qui les empêchent de venir à l'école. Il peut y avoir des retards en cours, aussi des arrêts de la pratique. Et ça, c'est quelque chose qui, en fait, leur convient pas. Ils préféraient être toujours considérés comme les autres. Et donc, à un moment, être obligés d'arrêter sa pratique à cause de ces hippos ou de ces hyper, ça ne leur correspond pas. Et puis, il y a aussi des impacts de fatigue ou de manque de concentration. Et finalement, qui peuvent nuire à leur scolarité. Malgré ces contraintes, dans les élèves que l'on a interviewés, on s'est rendu compte qu'il y avait tout de même un bien-être général et un vrai engagement scolaire et un engagement en EPS. Donc, malgré ces contraintes, ils se sentent bien à l'école. Finalement, ils n'ont pas de soucis, il n'y a pas de problème réellement avec leur diabète et ils s'engagent. Ils aiment aller en EPS, ils aiment se défouler, des verbatims. J'aime bien me défouler pendant le sport, j'aime bien courir, j'aime bien me donner à fond, j'aime pas me dire j'ai mal, je vais arrêter. Donc, ils ont envie de s'engager. Alors, après, peut-être que nos élèves étaient assez spécifiques. C'était quand même des élèves qui, finalement, aimaient tous la pratique de l'activité physique. Donc, notre étude va continuer avec MAJEP 2, justement pour avoir une population plus importante et pouvoir aller chercher peut-être des profils un petit peu différents et voir si, finalement, les résultats vont être identiques ou non. Cet engagement et ce bien-être passent notamment par un soutien perçu par l'élève de son enseignant. Et en fait, l'élève pense que l'enseignant sait. Alors, on va voir par la suite que c'est pas forcément le cas, justement, mais en tout cas, l'élève, lui, il va nous dire, bah oui, je crois lui avoir dit. Je suis sûre qu'il sait. Donc, en fait, s'il se passe quelque chose, il n'y a pas de problème, mon enseignant, il va gérer. Donc, en fait, pour eux, c'est un soutien perçu à ce bien-être. Finalement, ils se sentent bien à l'école parce qu'il n'y a pas de problème. Rien ne peut leur arriver. Et à côté de ça, il y a également une bienveillance perçue. Parce que même s'ils ont un peu une lassitude, qu'on leur parle toujours de leur diabète, le fait que l'enseignant lui demande, bah finalement, est-ce que tu as contrôlé pas glycémie ? Est-ce que tu te sens bien ? Cette bienveillance permet, justement, d'avoir un engagement plus facile dans les cours d'EPS. On a également un sentiment de justice. Alors, pourquoi est-ce qu'on a mis en avant ce résultat-là ? C'est parce que finalement, l'élève remarque qu'il n'y a pas d'adaptation didactique pour lui. L'enseignant réalise son enseignement au même titre que pour les autres élèves. Ça crée un sentiment de justice et dit, si on fait un truc adapté à mon diabète, je me sentirais un peu pénalisé par rapport aux autres. « J'aime bien, je sois traité normalement ». C'est ça qui va être important pour lui. Et finalement, tout ça nous fait dire que l'élève diabétique, ce qu'il veut, c'est être normal. Je veux qu'on considère que je suis normal comme quelqu'un de non diabétique et finalement qu'on arrête de s'inquiéter pour moi. Donc cette normalité, c'est vraiment quelque chose qui ressort des entretiens au sein de l'EPS. Et cette normalité, en fait, passe par une gestion autonome de son diabète. Finalement, les élèves nous ont dit, on a tout ce qu'il faut dans notre sac, si jamais je suis en hypo, eh bien je vais pouvoir me resucrer, j'ai une bouteille d'eau, j'ai ce qu'il faut. Et donc cette gestion autonome du diabète lui permet de se sentir normal. Il n'est pas obligé d'avoir l'enseignant à côté pour l'aider si jamais il y a des problèmes. À côté de ça, il y a également le soutien des pairs, c'est-à-dire qu'il se sent soutenu et notamment il va souvent se mettre avec des élèves avec qui il s'entend bien, à qui il a pu expliquer justement ce diabète et qui pourront être là au cas où ça ne se passerait pas bien. Donc un verbatime, je me mets avec ceux que je connais le plus et je leur dis, si jamais je fais un malaise, vous allez dans mon sac, il y aura du sucre, vous me le donnez. Donc il y a un vrai soutien des pairs et il y a une organisation au sein de la classe aussi qui est là pour permettre à l'élève de se sentir mieux. Alors bien sûr, il y a également le lien avec l'infirmière scolaire, c'est-à-dire que la gestion du diabète se fait aussi par cette infirmière, mais on sait qu'il n'y a pas des infirmières non plus dans tous les établissements. Donc cette infirmière scolaire, elle est là et bien souvent les enseignants lui disent si ça ne va pas, va voir l'infirmière. Donc il y a ce soutien qui est perçu au travers de cette infirmière, mais bon, on le sait, il n'y a pas une infirmière partout. Donc en fait, est-ce que ça va être suffisant ? Et enfin, quelque chose qui était assez intéressant finalement à mettre en évidence, c'est qu'on s'est rendu compte que ces élèves diabétiques avaient pour eux un certain nombre de privilèges. Ils avaient des privilèges perçus qui finalement les faisaient se sentir bien à l'école. Donc des privilèges perçus, c'est par exemple, je passe avant tout le monde à la cantine. J'ai un passage prioritaire à la cantine. Donc moi, je suis bien à l'école parce que, voilà, je peux passer devant tout le monde, ça m'amuse, c'est sympa. Pareil, je peux manger, boire, sortir de la classe au besoin et tout ça, c'est justifié par mon diabète. Donc finalement, j'ai plus de liberté dans l'établissement scolaire grâce à ces privilèges. Alors bien évidemment, nous, on met privilèges entre guillemets parce que, comme tu disais, Rémi, personne n'a forcément envie d'avoir le diabète de type 1. Mais en tout cas, c'était un moyen de se sentir bien pour eux à l'école. Alors, nous, l'originalité de l'étude, c'est de mettre en parallèle l'élève et son enseignant. Donc finalement, la question maintenant, c'est qu'en est-il de l'enseignant ? Quels sont les sentiments et puis les comportements de l'enseignant ? Au travers de l'ensemble des entretiens que l'on a réalisés, eh bien en fait, les enseignants nous ont dit qu'ils n'adaptaient pas l'enseignement pour ce type d'élève particulier. Ce qu'ils pourraient adapter pour un élève obèse, un élève dyspraxique, en le fait, il n'y a pas d'adaptation spécifique réalisée pour l'élève diabétique. Donc, par exemple, si on ne connaît pas le problème de diabète, pour moi, c'est un élève comme les autres. Et dans l'adaptation motrice et même méthodologique, je n'ai pas grand-chose à changer pour lui. Alors qu'avec ce qui a été fait auparavant, on a vu que finalement, il y avait des choses qui pouvaient être adaptées, mais il fallait en avoir connaissance. Alors bien évidemment, ils nous disent quand même, on réalise quelques petites adaptations spécifiques sur, par exemple, des temps de pause. Si on voit qu'il est fatigué, on va le faire s'arrêter 5 minutes de plus que les autres. Mais en tout cas, ni dans la programmation, ni dans la planification, ni dans les contenus, il y a d'adaptation spécifique concernant cet élève diabétique. Alors, pourquoi en fait, il n'y a pas d'adaptation spécifique ? Les enseignants nous répondent que, selon lui, c'est un élève qui est autonome dans la gestion de son diabète, elle gère très bien son diabète, tu n'as pas besoin de t'en occuper. Donc finalement, comme tu n'as pas besoin de t'en occuper, tu n'as pas besoin d'adapter ton enseignement, ça va être un élève normal, et on lui fait faire les mêmes éléments, les mêmes contenus que ce qui se passe avec les autres élèves. C'est un élève normal, et même parfois, ils ignorent la pathologie. Un des enseignants a su que l'élève était diabétique parce qu'on lui a téléphoné pour faire un entretien. Ça veut dire qu'il y avait une ignorance totale, j'ai appris qu'elle était diabétique par l'intermédiaire de l'étude. Avec ce que l'on a pu voir avec Rémi et avec Elsa, on le sait quand même qu'il y a potentiellement des conséquences avec l'activité physique et le diabète, donc c'est vrai qu'en tant que parent, par exemple, ça peut être un petit peu surprenant de se dire que l'enseignant de mon enfant n'ait pas connaissance de ce diabète. On va voir qu'en fait, ça peut être des problèmes de communication, puis aussi une méconnaissance de la pathologie. C'est-à-dire que les enseignants, la majorité, nous ont dit qu'ils n'avaient pas une réelle connaissance de la pathologie. En gros, oui, je ne sais pas trop, elle était très souvent en hypo, mais en fait, je ne sais même plus. Alors ils nous disent, oui, c'est quelque chose avec le sucre, et puis finalement, ça ne va pas tellement plus loin. Et de ce fait-là, bien souvent, à la fin de l'entretien, finalement, ce qui ressort, c'est qu'il y a un manque de formation, qu'il n'y a pas de formation, et que finalement, c'est dommage. On peut nous avoir dit qu'il était diabétique, mais à côté de ça, on ne sait pas comment faire. Et effectivement, ce type de journée d'études permet aussi à vous, futurs enseignants, d'avoir des informations sur ce type d'élèves, et puis on espère que quand vous serez dans les établissements, vous puissiez avoir ces informations-là à donner à votre collègue, ou au moins avoir un petit éclair dans la tête qui vous dit, je vais aller rechercher l'information. Alors, autre élément qui était intéressant, c'est qu'on s'est aussi rendu compte qu'en fonction des établissements, les protocoles et les conditions d'accueil des élèves diabétiques étaient très diverses. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas du tout de protocole fixe dans chaque établissement. On va avoir des établissements où, en fait, il y a une réunion en début d'année sur l'ensemble des PAI, donc pas que les diabétiques, et certains, c'est seulement en sixième. Donc, en fait, on le fait en sixième et on considère qu'après, l'information va passer en cinquième, en quatrième et en troisième, ce qui n'est jamais le cas. Et comme les professeurs principaux changent, de toute façon, il n'y a pas cette information qui transite. Et ensuite, il y a, pour chaque interviewé, il n'y avait à chaque fois aucune réunion entre les parents, les élèves et les enseignants. Donc l'information passait par l'infirmière scolaire ou ne passait pas du tout. Ensuite, il y avait peu de communication sur cette pathologie. Même quand l'enseignant était informé du diabète, eh bien, en fait, il n'y avait pas plus de communication. Alors que sur les dyspraxies, sur les dysorthographiques, eh bien, en fait, il y a beaucoup plus d'informations qui sont données dans l'enseignement. Et enfin, aucune réflexion spécifique dans les projets d'établissement ou dans les projets d'EPS sur ces élèves diabétiques, mais ça reprend l'idée que, de toute façon, il n'y a pas besoin d'adaptation spécifique avec ces élèves pour les enseignants d'EPS. Alors finalement, tout ça nous fait dire que l'enseignant a tendance à se reposer sur la vie scolaire, sur l'infirmière, sur les pompiers afin de se sécuriser. Et il y en a un qui nous a dit, finalement, ça déresponsabilise. Comme je ne connais pas, ce n'est pas moi qui connais, c'est l'infirmière, et donc je vais soit voir avec l'infirmière, soit appeler les pompiers. Mais on a vu ensemble que, parfois, il fallait faire l'intervention rapidement parce que ça permettait d'éviter peut-être des problématiques. Alors, ici, on a vraiment pris d'un côté l'enseignant, d'un côté les élèves, mais l'idée de notre projet, c'est de mettre en lien l'élève et son enseignant. Pour cela, on a essayé de faire un petit résumé avec cette diapositive en mettant d'un côté l'élève diabétique de type 1 en EPS, c'est qui ? Un élève diabétique de type 1 en EPS, selon notre étude, c'est a priori quelqu'un qui se sent bien et qui est engagé, malgré un impact physiologique de son diabète avec des hippos, des hyper et des stigmatisations. C'est un élève engagé aussi parce qu'il a certaines opportunités de liberté qui le font se sentir bien. Je vous rappelle, passer devant à la cantine, pouvoir sortir ou boire ou manger en cours. Par contre, c'est vraiment un élève qui veut être un élève ordinaire et qui se sent soutenu par ses pairs. À côté de ça, vous avez un enseignant d'EPS qui, lui, a priori, a une méconnaissance, voire parfois une ignorance de la pathologie et un réel manque de formation sur cette pathologie. Il y a également des problèmes parfois de communication avec soit l'infirmière, les parents, la vie scolaire. Il n'y a pas d'adaptation réalisée. Et pourquoi il n'y a pas d'adaptation ? Parce qu'il considère que c'est un élève autonome qui, finalement, est un élève normal. Alors, cette diapositive nous permet d'avoir un aperçu de l'ensemble de nos résultats, mais, finalement, cette mise en perspective, elle met en évidence quoi ? Elle met en évidence qu'il y a une confiance mutuelle, finalement, entre l'élève et l'enseignant. L'élève pense que l'enseignant sait et va maîtriser, et l'enseignant pense que l'élève est autonome et donc ne maîtrise pas. Donc, cette confiance mutuelle, elle existe, et finalement, tout le monde se sent bien à l'intérieur du cours d'EPS. Mais on sait que, quand même, il peut y avoir un certain nombre de risques, alors peut-être pas à court terme, mais à long terme. Et donc, comme l'a dit Aurore au début, on a finalement des résultats identiques à ce que Macmillan et Al ont fait en 2014 en Écosse, où ils montraient que ce qui vraiment manquait, c'était la formation, la formation et le manque de communication sur ce type de pathologie. Et donc, ben voilà, nous, notre étude, elle est là pour continuer, pour essayer d'aller plus loin, travailler avec Rémi aussi pour trouver des solutions pour que vous, futurs profs d'EPS ou les profs d'EPS, puissent avoir des moyens, des outils leur permettant, non pas de se dire tout va bien se passer, mais de se dire, si jamais il se passe quelque chose, je suis capable d'intervenir. Donc, ben voilà. Voilà ce qu'on avait à dire. Donc, c'est pas terminé. On va continuer à travailler là-dessus. Mais si vous avez des questions, elles sont les bienvenues. Applaudissements 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 Est-ce que ça vous surprend, ce type de résultat ? C'est ça la question que j'ai des fois. Est-ce que ça vous surprend ? Est-ce que ça ne vous surprend pas ? Est-ce que vous attendiez à ce type de remarques ? Vous, futurs profs d'EPS, finalement, si vous aviez eu un élève diabétique ou peut-être en stage, ça vous est arrivé ? Je ne sais pas. Du coup, concernant votre étude, est-ce que vous avez réalisé cette étude-là dans différents contextes d'établissement ? Est-ce que vous avez les mêmes résultats par rapport au bien-être dans un établissement en REP ou dans un établissement favorisé, on va dire ? En fait, on n'a pas un effectif qui est suffisant pour pouvoir vraiment dire que la variable type d'établissement pourrait nous intéresser pour mener une comparaison. En fait, là, on est parti des établissements dans lesquels étaient les élèves, donc ce n'est pas vraiment quelque chose qu'on a pu contrôler, mais de mémoire, il y avait effectivement des établissements REP, il me semble. C'était assez varié, enfin, c'était un panorama qui représentait globalement les différents types d'établissements qu'on peut trouver. Il y avait du privé, du public, du REP, du PAREP, mais on n'a pas mené spécifiquement une comparaison dans différents types d'établissements. OK, parce qu'en fait, moi, c'est ce bien-être qui m'a un petit peu interpellé, et je me suis dit, peut-être, dans un établissement, c'est un peu plus compliqué, les élèves, ils peuvent vivre ça comme une stigmatisation un petit peu, ils peuvent avoir des moqueries, « Oh, t'es malade, nanana, nanana. » Et c'est pour ça que je me suis posé la question, et cette question du bien-être, finalement, ça m'a interpellé, je ne pensais vraiment pas qu'ils pouvaient ressentir du bien-être avec toutes ces choses-là. Alors après, là, on est sur des élèves qui sont un public particulier, dans le sens où, par rapport à notre mode de recrutement, on est sur des élèves diabétiques de type 1 qui sont suivis au CHR, donc là, on est sur une population d'élèves qu'on a vu tout à l'heure avec des parents qui s'occupent bien d'eux, qui essayent de prendre en charge leur pathologie et qui sont déjà impliqués dans une structure autour de la prise en charge de ce diabète et avec des liens entre diabète et activité physique. On va essayer de recruter de façon beaucoup plus large, mais en fait, ce n'est pas évident quand on mène ce type d'études de réussir à avoir des participants. On a vu tout à l'heure avec l'étude de Rémy qu'entre le nombre de personnes qui ont démarché et le nombre de personnes qui répondaient, il y avait une déperdition. Là, c'est exactement la même chose. Ça mériterait de tabler beaucoup plus large au niveau des élèves, mais ce n'est pas facile. Quand on est sur des élèves à besoin éducatif particulier, de trouver des élèves volontaires pour participer. Merci. Et après, on a la même chose sur les enseignants. C'est-à-dire qu'aussi, en fonction de la typologie d'enseignants d'EPS, il y a des enseignants qu'on peut nommer comme plus inclusifs que d'autres. Peut-être aussi qu'il y aurait des différences avec les élèves, mais il faudrait une population bien plus importante que pour l'instant, on n'a pas. Donc, on continue l'étude pour augmenter cette population, justement. Mais par exemple, pour faire suivi sur ce que tu as dit, un des trucs qui est très difficile avec le diabète de type 1, c'est quand il coexiste une autre pathologie, qu'elle soit physique ou de santé mentale, ce qui est tout à fait possible. Quand tu as une maladie auto-immune, tu peux faire une deuxième maladie auto-immune. Puis la fréquence des maladies mentales est un petit peu plus importante dans le diabète de type 1 que dans la population générale, parce que si tu as un événement de la vie, tu dois continuer à gérer ton diabète de type 1 et ainsi de suite. C'est une maladie qui coexiste assez fréquemment à l'adolescence, beaucoup plus chez les femmes que chez les garçons. C'est tous les aspects par rapport à l'image corporel et tout ça que tu vas voir d'une façon générale. Vraiment, les réseaux sociaux, c'est excellent pour culpabiliser les gens par rapport à ça, mais ça existe très fréquemment dans le diabète de type 1. Par exemple, tu vas avoir un sous-groupe d'élèves. Là, on est très loin du bien-être. Heureusement qu'ils ont du bien-être, mais qu'ils vont sauter des injections d'insuline parce qu'à ce moment-là, ils vont être en hyperglycémie. Là, ils vont se mettre à uriner du sucre et à uriner de l'eau. Ils vont perdre du poids. C'est un moyen qui est utilisé pour contrôler le poids. Donc, oui, fort heureusement, ils ont du bien-être, mais il y a quand même assez souffrant, souvent des souffrances additionnelles qu'ils peuvent avoir ou juste la gestion d'une gastro-entérite quand tu viens avec le diabète de type 1. Ce n'est pas juste de savoir où sont les toilettes. Et puis, si tu mets une cuvette à côté de ton lit pour récupérer, là, tu dois aussi gérer ta glycémie et ainsi de suite. Tout ça, mais heureusement qu'ils ont du bien-être et tout ça. Après, nous, on était sur une population sixième, troisième. Et dans la population des dix, on n'a qu'une seule personne qui était en troisième, une fille notamment, qui commençait, elle, à être moins en bien-être et à ne plus vouloir gérer son diabète. Donc, en fait, et elle était très souvent absente, elle. Et donc, l'enseignant d'EPS a eu du mal, même quand on a fait l'entretien, à nous dire ce qu'il en était parce qu'elle n'était pas venue en cours depuis un petit moment. Oui, pour donner un ordre d'idée, la gestion du diabète de type 1 du point de vue médical quand ils sont à l'adolescence, là, puisque c'est une période un peu rebelle, surtout là, c'est qu'ils viennent au rendez-vous avec nous, qu'ils ne fassent pas d'hypoglycémie sévère et qu'ils ne soient pas hospitalisés pour une hyperglycémie. Le reste, là, on lâche pas mal de trucs par rapport au bon contrôle. Moi, mon job principal, c'est de créer un lien, puis de leur dire, écoute, on ne veut pas que ça dure trop longtemps, mais de reprendre tranquillement le contrôle, il y a souvent un moment de lâcher, puis il y a aussi toute la difficulté des parents qui étaient très contrôlants jusque-là, de lâcher un peu de tout ça. Mais si tu me permets, une fois qu'on a fait ce constat-là, puis à mon avis, il est le même de l'autre côté de l'Atlantique, vu ce que j'ai entendu. Qu'est-ce que ça va être, les moyens qu'on améliore ça? Puis pas juste pour le diabète de type 1, pour les pathologies, moi, j'ai l'impression que dès que je parle à des enseignants, c'est comme, ils sont beaucoup plus branchés sur le déficit d'attention la dysorthographie et tout ça que sur les pathologies physiques ou même de santé. Les pathologies de santé, parce que pas forcément physiques, aussi de santé mentale. C'est comme si ça ne rentrait pas dans leur champ de responsabilité. En fait, c'est un peu l'idée, c'est que là, finalement, pour eux, c'est un élève ordinaire et presque s'ils ne le savent pas, ils ne vont rien changer. Donc, tu as raison. Finalement, un élève obèse, ils vont y faire plus attention qu'un élève diabétique. Et que faire? Ça, peut-être, d'informer. Peut-être que c'est un moyen aussi que quand on aura un élève diabétique dans sa classe, on y fera peut-être plus attention. Mais je suis d'accord avec toi. Il y a un moment... Moi, je crois beaucoup à ces histoires de sites web avec une liste de maladies, là où tu as des vidéos très très courtes, mais on ne l'a pas prouvé. C'est mes convictions et ainsi de suite. Mais vous, comme en cours de paix, dans vos cours, vous avez des cours qui vous permettent de vous ajuster d'une façon générale à des gens qui ont des pathologies particulières. Le diabète de type 1, c'est une des maladies pédiatriques les plus fréquentes. Là, c'est une maladie rare, mais c'est une des maladies pédiatriques les plus fréquentes. Est-ce que vous êtes équipé dans votre apprentissage à gérer un enfant qui a une allergie, qui a un diabète, qui a une mucoviscidose, qui a une pathologie cardiaque, quelle qu'elle soit? Non, pas spécifique. En fait, la formation, elle est surtout centrée autour de troubles de l'apprentissage parce que ça, ça va concerner l'ensemble des enseignants, toutes disciplines confondues. Il y a aussi des choses qui se diffusent parce qu'il va y avoir des problématiques communes au premier et au second degré. Là, je pense que c'est une problématique qui est plus particulière ici à la formation des enseignants d'EPS et que ça mériterait effectivement en termes de formation continue des enseignants, de travailler en collaboration avec les inspecteurs, par exemple, pour travailler sur la formation des enseignants d'EPS plus spécifiquement. Et puis, je pense que c'est aussi lié à la façon dont l'enseignement est structuré, c'est-à-dire que statistiquement, en France, on a beaucoup plus de chances d'avoir des élèves avec des troubles d'apprentissage que des élèves avec des pathologies motrices lourdes qui se retrouvent plus spécifiquement dans des instituts spécialisés. Et est-ce qu'on peut penser, parce que je réfléchais quand tu parlais des problèmes de communication, moi, je suis à peu près sûr, nous, il y en a une espèce de prof responsable, je ne me rappelle pas, je ne sais pas comment ça s'appelle en France, qui est le référent, mais je ne suis pas du tout sûr que le prof responsable, si c'est, je ne sais pas, le prof d'histoire-géographie, mettons, au collège, va aller parler au prof d'EPS. Tout ça, ça semble très délégué à l'infirmière quand elle est là. Mais si c'est chez vous comme chez nous, il y a des fois où l'infirmière n'est même pas présente et elle est à des kilomètres de l'école, donc c'est bien beau de dire l'infirmière va faire un plan et gérer ça, mais je pense que le problème de communication me semble en tout cas moins majeur. Effectivement, c'est des résultats principaux de l'étude. Certains enseignants qui nous ont rapporté des choses très positives, c'était vraiment des enseignants qui avaient la chance d'avoir une infirmière sur place et d'avoir une infirmière qui avait formé toute l'équipe de prof d'EPS. aux différents seuils qu'on a vus tout à l'heure, qu'est-ce qu'il faut faire en fonction des seuils. Il y a juste un établissement où le prof a été capable de nous dire qu'est-ce que je fais en fonction des différents seuils au niveau de la glycémie. Mais effectivement, il y a un gros problème de communication. Alors, chez nous, en France, ça pourrait passer par deux voies possibles. Le prof principal, effectivement, qui est censé faire du lien dans la communication entre infirmière, prof d'EPS et puis le reste de l'équipe éducative. Et puis, ça peut aussi passer par les enseignants référents par rapport à la prise en compte d'élèves à besoins éducatifs particuliers. Il y a sur des secteurs des enseignants référents mais qui prennent en compte tous les besoins éducatifs particuliers au sens très large, donc à la fois les troubles des apprentissages et les problèmes moteurs. C'est assez vaste. Et est-ce que tu pourrais avoir de l'aide de l'Association des jeunes diabétiques ou de l'Association francophone du diabète pour avoir des outils qui pourraient être après ça adoptés par les académies et puis, parce que j'ai un peu l'impression aussi qu'on réinvente la roue à chaque fois. Tu as une école qui a un plan, l'autre qui n'en a pas, la troisième qui a un plan mais qui n'est pas le même que la première école et ainsi de suite. Donc, je pense qu'il faut qu'on réfléchisse à comment impliquer ces gens-là pour qu'ils mettent des outils très simples je veux répéter l'insuline c'est pour faire baisser le sucre le glucagon c'est pour le faire monter là qu'on reste à un niveau qui soit celui qui permet de sauter d'une maladie et puis je prends toujours ce même exemple moi je m'occupe aussi de jeunes qui ont la mucoviscidose c'est pas les mêmes problèmes by the way ils peuvent être diabétiques aussi ils peuvent aussi vivre une forme de diabète particulier mais je suis sûr que tu vois arriver un jeune avec la mucoviscidose dans ton école c'est pas du tout la même réaction que par rapport à un jeune qui a de diabète qui n'est pas la même réaction que par rapport à une allerge deux petites interventions d'abord je vous félicite pour cette formation parce que moi je ne l'ai pas eu il y a 25 ans et je suis vraiment content d'être là j'ai appris plein de choses pratiques pour moi donc retenez bien tout ce que vous avez et puis utilisez-le vous êtes mieux formés que moi et tant mieux et toujours la même intervention je pense qu'il faudrait organiser ça dans le PAF pour la formation continue alors je ne sais pas si c'est vous qui vous rapprochez du réacteur ou pas mais je trouve ça essentiel ce que j'ai appris aujourd'hui tous les profs d'EPS devraient être au courant ça c'était la première réponse et la deuxième réponse on n'est pas du tout formé pour ça et par exemple moi j'ai expliqué que j'avais le cas d'un épileptique je ne sais pas du tout gérer non plus les épilepsies donc on n'est pas du tout formé on n'a aucune formation continue moi je n'avais pas de formation initiale eux ils en ont un peu plus voilà on n'est pas du tout formé donc on se repose sur l'infirmière moi je suis prof principal aussi donc je suis le fameux prof référent à qui on donne les PAI de la classe moi je sais que j'ai 4 PAI dans ma classe etc après moi je le dispatche aux autres profs maintenant les humains sont des humains il y en a qui s'en foutent de ce que je dis par exemple pour la dyslexie qu'on sait qu'il faut écrire en arial sur du papier plutôt papier ivoire que du papier blanc bon j'ai beau le dire aux profs de français ils donnent les mêmes devoirs sur papier blanc en libération sérique voilà voilà donc il y a aussi la communication qui parfois passe mais ça n'arrive pas c'est tout il faut qu'on change ça parce que je peux dire que comme médecin là puis moi en pathologie chronique je vieillis avec eux là il y a des souffrances très très importantes bien sûr de ne pas avoir été normal puis le petit côté de passer devant tout le monde à la cafétéria là ou à la cantine là c'est très très minime comme compensation par rapport au reste c'est vrai qu'on se concentre beaucoup sur le PS alors moi je viens du premier degré je suis en masse en premier degré et c'est parce que mon mémoire se concentre vraiment sur les adaptations qui ont été mises en place pour les diabétiques dans les écoles donc les interventions dans les écoles effectivement dans les écoles on n'a pas forcément des infirmières partout souvent c'est par secteur et du coup c'est le professeur d'école qui doit s'occuper de ça parce que malheureusement en plus on n'a pas forcément des EPS qui interviennent dans les écoles donc c'est aussi aux professeurs d'école de réaliser les cours de sport où pareil on n'est pas du tout formé pour ça et du coup moi j'interroge dans ma mémoire toutes ces adaptations qui sont mises à l'école là ils ne demandent pas d'adaptation mais on voit que quand ils sont en hypoglycémie il y a des fatigues il y a des problèmes de concentration ils ne sont pas forcément aptes à rendre des travaux ou à être concentrés sur le moment T donc moi j'interroge sur ça pour le moment je viens juste de commencer mon mémoire donc ça va pas mais j'ai la chance j'interviens un peu pour vous je suis directeur de Séjour Agidé donc l'association d'aide aux jeunes diabétiques donc si vous voulez pas mal de communication voilà je peux vous aider j'ai la chance là de avril de pouvoir interroger des parents et des enfants sur mon mémoire et effectivement pour ceux qui ne connaissent pas l'association d'aide des jeunes diabétiques c'est vraiment ils envoient l'été sur 26 jours que des enfants diabétiques de type 1 donc là c'était je suis directeur d'un séjour de 58 enfants diabétiques de type 1 du coup c'est vrai qu'on a tout ce côté médical aussi et on a aussi beaucoup de retours d'enfants donc c'est pour ça que des fois j'entends qu'il y en a qui sont de bien-être mais pas forcément je reviens sur la question c'est pas c'est pas la globalité et malheureusement il y en a qui ont vraiment aussi besoin de certaines adaptations malgré que les enseignants pensent le contraire donc voilà je vais rombondir sur ça si je peux me permettre de réagir sur ce que tu as dit un, la fatigue après les hippos c'est très largement sous-estimé nous on vient d'avoir un papier il n'est pas publié donc ça n'a pas passé mais c'est fascinant de voir la fatigue persistante puis le vécu dépendant du sexe ou du genre est très différent les femmes rapportent plus de fatigue et plus persistante que les hommes ça ne veut pas dire qu'il y en a plus ça veut peut-être dire que les femmes sont plus capables d'exprimer ce genre de choses-là par rapport aux autres dans les autres choses qui est à la jonction du privilège versus de la stigmatisation c'est que la majorité du temps maintenant ils vont avoir sur leur téléphone portable leur téléphone intelligent la plupart des applications pour vérifier les taux de sucre et éventuellement ajuster les pompes à insuline ce qui pose plein de problèmes dans les écoles qui est à la fois un privilège je peux garder mon téléphone parce que c'est pour la glycémie mais en même temps il y a plein de limites pour les cours puis il y a plein de choses aussi pour le fait d'avoir de quoi manger pour traiter une hypoglycémie qui peut être différente puis pour ceux qui veulent apprendre à gérer le diabète de type 1 un séjour dans un camp d'enfants diabétiques comme ceux de la JD ou de diabète Québec au Québec là en 15 jours vous allez tout savoir puis une partie des choses pour le sport c'est de planifier c'est vraiment de planifier et le pire scénario pour nous c'est à planifier qu'ils allaient aller nager t'as tout organisé puis là il y a un orage qui arrive et puis nous c'est de la nage en milieu extérieur et là tu peux plus et là tu passes de t'abaisser toutes les doses d'insuline pour tenir compte du fait que l'activité physique va faire ça puis là d'un seul coup tu es coincé parce que là les glycémie montent puis grosso modo c'est papier, crayon ou puzzle ou autre et puis ça c'est donc il faut toujours planifier à l'avance et se réagir mais si vraiment le diabète de type 1 vous plaît 15 jours dans un camp là normalement vous allez voir que la notion de nos gouvernants que s'ils suivaient ce qu'on leur dit tout irait bien et qu'il n'y a vraiment pas de problème avec le diabète de type 1 vous allez voir c'est du réajustement en permanence le diabète de type 1 moi je recommande toujours 15 jours dans un camp d'enfants diabétiques c'est la meilleure des choses pour voir ce que c'est et voir que des bonbons peuvent devenir un élément de trafic non négligeable ça ne doit pas arriver en France mais au Québec je peux te dire que réussir à introduire un sac de bonbons dans un camp d'enfants diabétiques c'est quasiment comme un dealer en bas d'une barre là ça peut valoir très cher un sac de bonbons dans un camp d'enfants diabétiques chez nous c'est assez fascinant nous juste une anecdote par rapport au téléphone portable justement il y a un des élèves qu'on a interviewé qui nous a dit en fait il s'était fait leur coller ou un avertissement parce qu'il avait sorti son téléphone pour contrôler sa glycémie et la prof alors c'était pas en EPS mais la prof finalement savait pas avait pas compris et elle l'a collé parce qu'il avait sorti son téléphone alors que c'était une obligation donc effectivement quand on parle de bien-être c'est une vraie stigmatisation il y a un moment mais moi j'en ai qui se sont fait coller parce qu'au motif de regarder leur glycémie ils étaient sur Instagram ou sur Snapchat et Instagram et Snapchat ne permettent pas de contrôler la glycémie jusqu'à preuve du contraire c'est des privilèges perçus de pouvoir ça peut oui voilà c'est à double tranchant merci merci Aurore merci Gaëlle c'est Aurore qui va enchaîner du coup avec la table ronde alors même si de nombreuses questions ont déjà été posées on va terminer par une petite table ronde avec l'ensemble des intervenants donc Elsa Elsa Eman Rémi Rabassaloré et puis on va accueillir aussi un enseignant d'EPS qui a déjà été actif pour poser des questions Bertrand Sarrazin on avait imaginé aussi inclure dans cette table ronde un parent ou des parents mais on comprend qu'un mardi après-midi comme ça ce soit pas forcément très facile pour les parents de se rendre disponibles donc voilà nous n'aurons pas de pas de parents d'accord alors on va peut-être commencer on a beaucoup parlé du rôle des on a dit infirmières mais ça peut être aussi des infirmiers scolaires on va le mettre à la fois au masculin et au féminin on a beaucoup parlé du rôle des infirmiers et infirmières scolaires donc on va commencer par revenir sur les réponses qu'on a pu avoir de la part de ce type de personnel intervenant dans les établissements par rapport aux questions qui ont été posées en fait j'ai interrogé mon infirmière par l'intermédiaire du téléphone d'Elsa puisque je n'avais pas de réseau donc il n'y a pas de lecteur d'acétonémie à bandelette violette dans les établissements ni à bandelette jaune ils ont quand même un lecteur de glycémie ils ont un extra c'est ça voilà c'est ça et ils ont un gine un injecteur de glucagon injectable voilà c'est ça et l'infirmière dit qu'elle pense que les élèves ont normalement sur eux un lecteur d'acéton enfin leur lecteur de glycémie fait aussi acétone mais nous par expérience les personnes avec un diabète qui viennent faire du sport sur Eurasport ils n'ont jamais de lecteur d'acétone mais bon peut-être que les élèves en ont mais ça m'étonne alors le freestyle que tu as dit le petit récepteur les jeunes n'aiment pas ça parce que maintenant ils ont leur application sur leur téléphone portable mais le lecteur qui permet de se passer du téléphone portable qui est plutôt prévu pour Janine Lavoie 75 ans diabétique de type 2 à l'insuline permet aussi de mesurer l'acétone avec les bonnes bandelettes donc souvent ça c'est quelque part dans un tiroir ça prend la poussière et ça se charge rarement mais ça doit se charger avec un bon vieux câble USB donc il faut aussi que ce soit chargé pour que ce soit fonctionnel et que ça n'attende pas depuis il faut le retrouver il faut le mettre dans le sac il faut penser à le recharger une fois tous les 3-4 mois vérifier que les bandelettes ne soient pas périnées peut-être mais bon voilà c'est pas tout d'avoir le matériel c'est aussi qu'on puisse s'en servir j'ai deux nouvelles petites questions du coup le diabète de type 1 donc c'est plutôt chez les enfants ça arrive assez tôt entre 4 et 8 ans c'est ça ? le pic alors ça peut survenir aussi tôt que la maternité avant que l'enfant sorte dans des cas exceptionnels la majorité des cas vont survenir autour de la puberté néanmoins pour une raison qu'on ne comprend pas alors que quand moi j'ai passé mes diplômes de médecins fin des années 80 c'était une maladie qui survenait presque tout le temps à l'âge pédiatrique et que les cas qui survenaient après l'âge de 18 ans étaient exceptionnels les chiffres les plus récents montrent que la moitié des cas surviennent après l'âge de 20 ans mais tout ça pour dire que c'est aussi une des maladies pédiatriques les plus fréquentes donc il est très peu probable que vous ne soyez pas exposé au moins une fois dans votre carrière à un enfant qui est avec le diabète de type 1 donc c'est une maladie qui était principalement de début pédiatrique mais qui maintenant peut débuter à l'âge adulte par exemple Thomas que ça a débuté ça je pense dans la quarantaine lui si mes souvenirs sont bons et si j'ai bien compris c'est un dérèglement du pancréas quelque part alors dans le pancréas on a deux parties une partie qu'on appelle le pancréas exocrine qui produit les enzymes pour la digestion essentiellement du gras et des protéines c'est des produits chimiques qui vont nous diviser le gras et les protéines en morceaux suffisamment petits pour que ce soit absorbé et ça dans le diabète de type 1 fonctionne très bien ou avec des altérations très très mineures et au milieu de ça on a des groupes de cellules qui produisent des hormones les hormones c'est des choses produites à un endroit qui vont à un autre par exemple les estrogènes dans les ovaires qui ont des actions un peu partout la testostérone dans les testicules et ainsi de suite et ces cellules là dans ce groupe de cellules là les principales sont les cellules qui produisent l'insuline et c'est vraiment une destruction de ces cellules là par notre propre organisme qui reconnaît ces cellules comme étant étrangères et qui les détruit un autre exemple de maladies auto-immunes très fréquentes c'est l'hypothyroïdie là cette petite glande en forme de papillon qu'on a dans le cou on peut devenir hypothyroïdien parce qu'on s'est fait enlever la thyroïde peu importe la raison et ainsi de suite mais la maladie la plus fréquente c'est une destruction auto-immune de la thyroïde la sclérose en plaques est une maladie auto-immune les rectocolites tout ce qui est les colites inflammatoires comme la rectocolite hémorragique la maladie de Crohn c'est une maladie auto-immune la maladie celiaque l'intolérance au glucane c'est une maladie auto-immune donc il y a une très longue liste de maladies auto-immunes qui existent donc c'est vraiment notre immunité qui se retourne comme nous-mêmes ou comme a dit une patiente une fois elle m'a dit moi c'est pas que mon système immunitaire il est pas bon c'est qu'il est trop fort il a cassé mon pancréas c'est une image qui est bonne donc c'est vraiment une maladie où le système immunitaire a reconnu les cellules qui produisent l'insuline comme se lutterait contre un microbe et ainsi de suite et puis l'élimine à ce moment là donc ça crée une inflammation au niveau du pancréas puis on élimine les cellules avec l'insuline puis c'est terminé et bien se rappeler qu'il y a 100 ans c'était une maladie constamment mortelle et si vous tapez premier patient traité par l'insuline ça s'appelle Leonard Thompson c'est les premières photos vous allez voir que les photos sont particulièrement spectaculaires de avant et après l'insuline et comme d'habitude dans ces grandes découvertes ils cherchaient absolument pas ça au départ comme la pénicilline avec Ian Fleming Est-ce que vous les étudiants Master 2 vous en avez eu des élèves diabétiques dans vos stages Master 1 Master 2 L3 et du KMOT sur les 3 ans là où personne oui en tout cas c'est vrai mais en tout cas vous n'avez pas eu on va peut-être commencer par vous rassurer un petit peu parce qu'on vous a présenté des choses qui potentiellement peuvent faire peur à de futurs enseignants donc je voudrais revenir sur le fait que les différents intervenants sont quand même revenus sur l'idée que la probabilité d'avoir un problème très très grave restait quand même assez faible donc ça c'est aussi important il faut se préparer à tout en tant qu'enseignant mais il faut aussi raison garder et avoir en tête que la probabilité d'un problème très très grave est quand même faible et c'est peut-être aussi ce qui explique nos résultats sur l'étude MAGEB puisqu'on n'a du coup pas eu d'enseignants qui nous ont apporté des problèmes dramatiques fort heureusement et puis j'aimerais aussi revenir peut-être un petit peu avec Elsa et avec Rémi sur pour que nos étudiants puissent bien l'identifier les dangers parce qu'on a bien identifié ici des dangers qui correspondent peut-être aux représentations qu'on a spontanément de ce qui est dangereux pour un diabétique de type 1 c'est-à-dire les hippos mais nous on a découvert en menant cette étude et en discutant avec Elsa et Rémi que les hyper pouvaient aussi avoir des conséquences à long terme donc en tant qu'enseignant spontanément je pense ou en tant que personne dans la vie quotidienne on se centre beaucoup sur on a peur que quelqu'un fasse une hypo que la personne fasse une hypo mais les hyper sont aussi dangereuses à long terme donc Rémi tu complètes oui effectivement il ne faut pas forcément se mettre en hyperlycémie parce qu'on a peur de faire une hypoglycémie parce que même si sur le moment ça va moins nous gêner dans la pratique peut-être qu'on sera un peu fatigué quand même ça donne une fatigue chez des athlètes ils s'en rendent compte par exemple ils ne se mettent pas à 250 mg par décilit pendant leur course sinon ils voient qu'ils sont moins bons que d'habitude mais au-delà de ça à force de répéter les épisodes hyperlycémiques en fait ça va abîmer les vaisseaux la fonction des vaisseaux leur capacité à bien se dilater comme il faut parce qu'en fait le glucose en excès et bien la première couche de cellules autour du vaisseau va le sentir directement et il va y avoir des phénomènes de stress oxydant quand il y a trop de glucose ça fait vous avez déjà dû entendre ce mot stress oxydant et d'autres mécanismes qui abîment vraiment les vaisseaux et progressivement ça conduit à ce qu'on appelle les complications micro et macrovasculaires ça veut dire qu'on va abîmer les petits vaisseaux ou les gros vaisseaux et les petits vaisseaux c'est par exemple les vaisseaux qui alimentent la rétine alors on parle de rétinopathie les plus graves des cas après c'est de devenir aveugle carrément il y a aussi la néphropathie quand les reins sont atteints la neuropathie les neurones et puis toutes les complications des gros vaisseaux des artères mais donc c'est après beaucoup d'années de diabète mais c'est vrai que dès le jeune âge comme c'est une maladie qu'on a souvent pendant longtemps vu qu'elle se déclare souvent pendant l'enfance forcément à très très long terme il peut y avoir des complications donc Rémi si tu veux compléter alors par contre ce qu'on a vu dans ces maladies c'est que l'arrivée des capteurs de glucose qui permettent d'avoir sa glycémie sans se piquer le bout du doigt parce que c'était une problématique pendant le sport de devoir s'arrêter à un moment de vérifier sa glycémie puis il faut normalement avoir les mains propres pour ça donc c'est pas un match de rugby à l'automne je ne suis pas sûr que tu aies les mains tout à fait propres pour vérifier ta glycémie donc ça donne vraiment des choses c'est pas sans problème par exemple les capteurs il faut s'assurer par exemple que ça ne se décolle pas dans certains sports comme à la piscine il faut des fois les couvrir pour éviter qu'ils se décollent il y a des sports comme je disais tout à l'heure la nage en eau vive sur des longues distances il faut trouver une façon d'être capable de récupérer l'information parce que blouc 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 au milieu du lac c'est pas forcément recommandé tout ça pour dire que l'arrivée de toutes ces technologies des nouvelles insulines ont permis d'améliorer l'espérance de vie en santé des patients avec le diabète de type 1 d'une façon tout à fait exceptionnelle ça reste une maladie où on a malheureusement à peu près 5 à 7 ans d'espérance de vie de moins que la population générale ce qui est non négligeable et aussi une durée équivalente d'espérance de vie sans aucun problème de santé qu'on regarde de plus en plus donc ça s'améliore énormément ça veut pas dire qu'on a comblé complètement ça et je crois qu'une des grosses demandes des patients au Québec mais je vois aucune raison que ça soit différent en France et dans les Hauts-de-France c'est d'être considéré comme des gens le plus souvent normaux au sens où on est là pour les aider et pas pour les juger et pas pour stigmatiser je crois qu'une des phrases qu'il ne faut surtout pas prononcer c'est tu t'occupes pas bien de ton diabète encore ta glycémie est élevée c'est beaucoup plus de dire pourquoi est-ce que ton taux de sucre est toujours élevé puis peut-être de réfléchir que par exemple le cours a peut-être lieu une heure après le repas puis que justement pour éviter des hippos pendant le cours les lèvres réduit beaucoup sa dose d'insuline ce qui laisse monter plus haut et que peut-être que c'est un problème mais peut-être que c'est pas un problème et peut-être qu'on crée un problème pour en éviter un autre et ainsi de suite puis toutes ces nouvelles pompes qui s'ajustent automatiquement au niveau de glycémie améliorent incroyablement la qualité de vie des patients autour de l'activité physique ça reste encore un truc où l'éducation des compagnies et des prestataires de services est très mauvaise ils disent t'appuies sur le bouton activité physique et tout va bien aller si vous comptez là-dessus ça va mal se passer tout ça pour dire ça s'améliore énormément il faut vraiment faire attention puisqu'on vous dit pour l'éducation à mon avis et valable pour d'autres maladies éviter la stigmatisation autour de ça et puis peut-être que le kilo de bonbons je ne sais plus qui parlait de ça c'est toi de ça c'est peut-être le reflet d'une difficulté à gérer la maladie et juger un patient quelle que soit sa pathologie n'a jamais amélioré quoi que ce soit à sa pathologie on est très facilement quand on vit sans une maladie il n'y a qu'à qui ne s'occupe pas bien ça ne règle absolument rien ça ne veut pas dire qu'on doit être complice et qu'on doit écouter les gens mais c'est vraiment un élément fondamental de croire ça et puis si vraiment cette pathologie vous intéresse il faut aller le voir lui pour vous porter volontaire pour un camp de la JD et si vous voulez venir au Québec il y a le camp Carouanis qui est l'équivalent de ça et puis nous en plus c'est moustiques et mouches noires et maringouins inclus donc on a plein de petites bêtes qui piquent l'été je ne suis pas sûr que ça va vous inciter à venir mais ce n'est pas avec de la citronnelle que vous vous en sortirez on a des produits un petit peu plus puissants que ça pour s'occuper de ça mais c'est très très touchant de les voir fonctionner et de les voir il y a plein d'autres maladies puis on pourrait prendre d'autres exemples je ne sais pas il pourrait y avoir on pourrait vous faire un cours pareil sur quelqu'un qui vient avec une pathologie des valves cardiaques et qui est capable de faire des exercices à basse intensité et pas à haute ou quelqu'un qui a la mucoviscidose et qui a déjà une atteinte de sa fonction pulmonaire et ainsi de suite puis un mot qui a été bien prononcé et qui est vrai si vous avez des élèves qui vous disent je suis fatigué après une hypoglycémie pour autant qu'on puisse le mesurer nous c'est de la fatigue rapportée mais c'est très spectaculaire ce qu'on a mesuré récemment et moi je ne crois pas que les femmes en est plus comme je l'ai dit tout à l'heure je pense que les femmes les jeunes femmes en particulier sont beaucoup plus capables d'exprimer ce genre de sentiment que les jeunes hommes donc là je ne pense pas du tout que ce soit un ressenti qui est genré c'est une façon de l'exprimer qui est genré puis là c'est toujours important vous savez nous en recherche de faire attention à voir les différences hommes-femmes mais pas à créer non plus des divisions supplémentaires donc c'est un élément très important de voir ça vous pouvez aussi avoir des fois un bagage culturel qui rend les choses différentes un jeune qui arrive de l'immigration avec un diabète de type 1 ne l'exprimera pas forcément de la même façon que quelqu'un qui est depuis plusieurs générations il peut y avoir une très mauvaise compréhension en tout cas nous on le voit pour des communautés qui sont comparables certaines communautés maghrébines comprennent relativement mal le diabète de type 1 et donc ça peut être très différent ce genre de choses là la pauvreté les problèmes à la maison peuvent gêner ça énormément donc il faut être très sensible à mon avis à tous ces aspects à tous ces aspects là parce que comme j'ai dit moi j'ai pas entendu ça vous maintenant vous le savez vous saurez mieux réagir que moi et surtout diffusez les autour de vous à tous vos collègues d'EPS surtout ceux qui sont plus âgés ceux de ma génération par exemple qui savent pas du tout et si je peux faire un tout petit peu de prosélytisme pour une étude que nous on a si vous tapez dans la sernette type 1 better vous allez tomber sur un site où on fait énormément de vulgarisation et où on a un énorme succès à notre petite échelle du Québec donc type 1 better vous avez plein de fiches sur comment faire comment gérer le sport avec l'activité physique c'est des PDF des petites vulgarisations toutes les semaines et on a fait une enquête en fait la moitié des visiteurs c'est des patients et l'autre moitié c'est des proches de patients qui cherchent de l'information et un petit peu plus bas sur la page vous allez trouver des PDF dont la façon de gérer les glycémies pendant l'activité physique désolé ça sera des minimoles puisque vous êtes un des rares pays à ne pas avoir fait le changement mais la France est prise avec le même problème que les anglais avec la conduite à gauche c'est ce genre de choses là mais donc type 1 better mais c'est moi qui suis derrière ce site là au sens moi derrière les idées c'est absolument pas moi qui fais le travail par contre et vous pouvez aussi aller voir du coup sur le site de l'association des jeunes diabétiques vous tapez ça sur Google et vous aurez des petites fiches sur l'hypoglycémie etc. faites pour les enfants et leur famille du coup c'est bien compréhensible et puis vous pouvez regarder du coup les colos de la JD pour aller en tant qu'animateur surtout si vous avez le BAFA ça fait un bon travail d'été Bonne question le diabète de type 1 c'est à vie on ne guérit pas du diabète de type 1 petite étoile comme dans les contrats de téléphone il faut regarder en bas ça commence à changer on commence à savoir comment on va réussir à guérir le diabète de type 1 même si ça ne l'est pas là avec des greffes de cellules qu'on va produire au laboratoire et les tests sont déjà chez l'humain le diabète de type 2 est aussi presque tout le temps à vie mais si quelqu'un après le diagnostic de diabète de type 2 perd beaucoup de poids soit par des mesures de mode de vie soit avec une chirurgie on peut avoir ce qu'on appelle une rémission du diabète de type 2 c'est à dire une disparition du diabète de type 2 qui va néanmoins des fois réapparaître au bout de quelques années ça peut être ce genre de choses là et un des grands facteurs de risque de diabète parmi les grands facteurs de risque de diabète de type 2 il y a le vieillissement plus on vieillit plus on en a pour vous donner un ordre d'idée aux alentours de 70 ans c'est à peu près 20% de la population qui vit avec le diabète de type 2 l'obésité et le surpoids bref l'image du personne à risque de diabète de type 2 c'est le père Noël là parce que le troisième facteur c'est sédentaire le père Noël est âgé il a une bonne bedaine et il ne bouge pas et ainsi de suite les antécédents familiaux et puis le dernier facteur à savoir chez les femmes c'est l'existence d'un diabète de grossesse qu'on appelle aussi le diabète de gestation augmente le risque de le développer et là par contre l'activité physique fait partie des mesures très très importantes très spectaculaires qui peuvent aider et le diabète de type 2 c'est une espèce de sous-pinestrante dans lequel vous avez oui le diabète mais la pression artérielle les maladies cardiovasculaires le cholestérol et le foie gras la stéatose hépatique qui est vraiment une maladie importante et autant il y a plein d'études qui ne montrent pas un bénéfice aussi important qu'on espérait de l'activité physique une étude vient de sortir qui montre qu'on est capable de réduire d'une façon très importante les aspects de foie gras de stéatose hépatique avec juste l'activité physique il y a plein d'études qui ont montré des bénéfices de l'activité physique pour contrôler le diabète mais souvent moins que ce qu'on espérait ça ne veut pas dire pas rien mais moins que ce qui a été fait alors que là pour la stéatose on vient d'avoir une étude qui est spectaculaire pour réduire le risque de foie gras c'est pas juste le foie gras ça finit à la cirrhose et au besoin de greffer des gens dans la quarantaine la cinquantaine c'est loin d'être négligeable une greffe de foie on a beaucoup parlé de diabète de type 1 et activité physique j'aimerais revenir un petit peu plus sur la spécificité de l'EPS ici en France et ça va peut-être s'apparenter à ce que vous appelez la littératie physique chez vous on essaye pas seulement de faire pratiquer les élèves mais aussi de travailler beaucoup sur les ressentis le fait que l'élève puisse gérer sa propre activité physique on a parlé beaucoup de régulation donc j'aurais deux questions par rapport à ça quand vous avez présenté c'était Elsa qui avait présenté la dernière diapositive avec l'idée de régulation est-ce qu'en fonction des profils d'élèves et par exemple du fait qu'ils soient plus ou moins sportifs est-ce que plus je suis sportif mieux j'arrive à réguler par exemple est-ce que physiologiquement il y a des processus comme ça ou est-ce que c'est pareil pour tout le monde Rémi tu complèteras plus ils sont sportifs plus ils ont l'habitude de voir ce qui se passe avec leur glycémie pendant le sport donc eux-mêmes auront su peut-être mieux prévenir mieux baisser leur dose d'insuline etc après il y a des études qui montrent que plus ils sont sportifs plus la glycémie pour un même effort va diminuer parce qu'ils ont une masse musculaire plus importante et le muscle c'est vraiment le gros consommateur de glucose mais je dirais que finalement ils ont plus l'habitude de gérer et d'éviter l'hypoglycémie donc c'est à la fois une adaptation en termes de connaissances et une adaptation physiologique et puis par contre les connaissances ça veut pas forcément dire qu'on limite les choses on a fait une étude qui vient d'être publiée nous qui qui montre que plus tu en connais sur comment gérer tes insulines ta prise alimentaire et nous on pensait que plus tu en connaissais moins tu allais faire d'hippo par exemple et les résultats de l'étude c'était que plus tu en connais plus tu fais d'hippo donc quand l'étudiante m'a ramené les résultats de l'étude j'ai dit tu t'es trompé c'est évident que pour moi la connaissance ça permet d'éviter les problèmes puis là on l'a présenté à notre groupe de l'assez grand groupe de patients partenaires qui ont dit ben non il n'y a pas de problème maintenant qu'on a ces petites machines on joue avec les limites et par exemple si je suis à la fin d'un triathlon et puis qu'il me reste 4 km de vélo je ne vais traiter mon taux de sucre qui est juste en dessous de l'hippo que si je pense que ça va nuire à ma performance puis sinon je vais le tolérer donc il y a cette espèce de fascinant d'éléments fascinants que plus tu en sais plus tu peux apprendre à jouer avec les limites parce que tu apprends que certaines hypoglycémies modestes c'est un élément important puis ça il faut comprendre que très souvent les patients ils doivent manger pour bouger dans le diabète de type 1 on dit donc ils doivent souvent prendre des collations pour bouger et ça à 14 ans quand tu es un garçon tu t'en fous mais à 14 ans quand tu es une fille et que tu as une préoccupation par rapport à ton image corporelle l'idée de prendre une collation pour manger ça peut être très limite et donc en fait ils se servent de tous ces nouveaux outils télétechnologiques pour réduire leur quantité de glucides à prendre donc ça pour dire que des fois la connaissance permet de jouer avec les limites un peu comme en voiture je ne vous recommande pas ça mais tu sais qu'il n'y a pas de radar sur un bout puis tu vas te permettre de rouler un peu plus vite puis tu sais qu'après tel pont il y en a souvent un puis là tu vas faire et puis je ne vous recommande pas du tout de faire ça mais bref pourtant on sait tous qu'on devrait respecter les limitations de vitesse donc c'est ce genre de comportement qu'on a pu voir donc ne pas toujours croire que plus de connaissances ça aide à s'ajuster mais plus de connaissances ça ne veut pas forcément dire qu'on va faire un petit peu moins d'hypo ils ne font jamais d'hypo importantes mais ils vont vraiment jouer avec les limites et ils sont très demandeurs qu'on ait développe des études nous pour qu'ils aient moins à manger pour bouger et pour ça c'est vraiment de leur dire oui mais peut-être que tu dois penser à ajuster ta pompe 60 ou 90 minutes avant la séance d'EPS peut-être que tu dois penser à réduire ta dose d'insuline du repas à ce moment là donc plus tu joues sur l'insuline moins tu as besoin de manger ça c'est vraiment quelque chose de très très présent à l'adolescence et encore une fois plus souvent chez les filles que chez les garçons pour les raisons que vous pouvez imaginer en parallèle à tout ça c'est que moi je remarque depuis 25 ans que je suis prof qu'il y a de moins en moins d'élèves qui prennent un petit déjeuner et ça avec le diabète de type 1 ça part pas bien la journée généralement quand tu fais ça toujours par rapport à la question des sensations il a été dit qu'à force de faire des hippos il les sentait de moins en moins est-ce qu'on peut envisager que les enseignants d'EPS aient un rôle alors avant qu'on en arrive à cette étape là où j'entends bien que physiologiquement une fois qu'on ne peut plus ressentir on ne peut plus ressentir mais est-ce qu'en amont de ça les enseignants d'EPS peuvent avoir un rôle pour les aider à détecter plus facilement les hippos et éviter d'arriver à cette situation détecter je ne sais pas mais un élève qui ferait systématiquement une hippo à chaque cours d'EPS je pense qu'il faut vraiment se retourner je ne pense pas que ça soit forcément au prof d'EPS mais vers l'équipe de soins vers l'infirmière pour qu'il y ait un plan d'intervention qui limite ça puis les derniers capteurs de glycémie les versions modernes qui sont déjà disponibles et qui s'en viennent pour être juste ça ont des alarmes donc il faut aussi savoir qu'à l'activité physique le capteur de glycémie la petite image avec le train qu'Elsa a montré est bien importante donc le capteur est toujours un peu en retard pour la réalité alors franchement que la glycémie soit en train de monter qu'elle soit réellement à 300 puis que le capteur vous dise 270 on s'en fiche complètement l'inverse par contre est très différent si la glycémie est en descente rapide sur l'écran du capteur et puis qu'on est déjà à 0,70 qui est la limite de l'hypo avec une flèche vers le bas l'élève est très certainement déjà en hypoglycémie à ce moment là il faut toujours se retenir que la glycémie du capteur est un peu en retard et donc en activité physique donc a fortiori pendant un cours d'EPS il faut connaître qu'il y a ce délai qui est généralement d'à peu près 5 à 15 minutes ça va varier dépendant de la rapidité mais de mettre une alarme et de mettre une alarme un petit peu plus haut mais vous avez vu tout à l'heure je crois que c'était dans une case rose qui était en bas d'une diapositive le problème c'est que l'alarme ils n'ont pas envie que ça sonne n'importe quand à quel moment ils ne veulent pas attirer leur attention pour eux pour ça et c'est toute une difficulté entre l'alarme utile et l'alarme inutile mais au sport on leur conseille généralement de remettre une alarme plus élevée et très fréquemment entre 12-13 ans et 18 ans 18 je dirais même au début de la vingtaine ils ne veulent pas d'alarme ils ne veulent pas que ça entend puis après la vingtaine ils acceptent qu'il y ait ce genre et quand je dis que ça survient n'importe où pendant un cours pendant un entretien d'embauche au travail pendant un moment intime si vous saviez pendant les moments intimes comment les patients me parlent de l'interférence de leur maladie c'est assez fascinant donc bref tout ça à mon avis si trop d'hypo il faut intervenir il faut redemander les choses pour un ajustement et puis la lecteur en continu de glycémie avec l'alarme c'est par exemple le prof de PS est inquiet ou que l'élève est inquiet de dire qu'est-ce que ça serait qu'on mette l'alarme un petit peu au-dessus du 0,70 pour que tu puisses le voir venir surtout qu'à l'activité physique on risque de devoir le voir venir un peu moins bon puis des fois les élèves vont vous dire que le capteur n'est pas tout à fait aussi précis que leur glycémie au bout du doigt ça ne mesure pas exactement la même chose il y a toujours un délai et le délai et la précision est un peu moins bonne à l'activité physique mais aucun patient n'échangerait son capteur pour des glycémies capillaires à l'activité physique elle me fait parler pour ça demain donc ça fait deux jours que je lis que sur ça il peut y avoir des modes il peut y avoir des modes vibreurs pour le savoir et par contre à un certain niveau aux alentours de 0,55 g là ça va sonner alors là c'est bells and whistles c'est l'alarme là c'est pas un pont là ça sonne comme c'est pas permis à ce moment là les machines sont vraiment réglées pour dire tu rentres dans une zone dangereuse il y a un risque de coma alors on espère que tout cela vous aura été utile notamment pour nos futurs enseignants soit du premier degré soit nos futurs enseignants d'EPS notamment pour réfléchir à vos programmations d'APSA aux ajustements possibles de l'intensité de l'activité physique en fonction de ce que vous constatez chez les élèves on remercie l'ensemble des intervenants je pense que les échanges ont été riches à travers le fait de confronter les points de vue de chercheurs d'enseignants et puis à travers vos questions également et puis on remercie encore une fois l'INSP Hauts-de-France de nous avoir accueillis et on vous souhaite un bon retour à tous applaudissements Merci